J'ai eu ce rêve qui est resté, je me suis beaucoup renseigné, j'ai fait quelques petits voyages à vélo quand j'étais au lycée, etc. Et puis après, j'ai rencontré ma femme, on était en études, et je lui ai parlé de voyage, de vélo, ça lui paraissait un peu impossible de faire ça à vélo, puis je lui ai donné ce bouquin-là, je lui ai dit, bah, lis le bouquin, et puis après, on en reparle, quoi. Et puis, bah, pareil, elle a refermé le bouquin, elle m'a dit, ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Il faut vivre ça. Il faut vivre ça. Et puis, c'est passé un ou deux ans, puis on a réussi à se mettre d'accord sur l'itinéraire, le temps qu'on allait mettre, à le faire, etc. Et puis, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, bah, ok, on a l'itinéraire, on est d'accord sur ça, on réfléchit à combien de temps il nous faut pour mettre de l'argent de côté. Donc, il fallait trois ans à partir de ce moment-là. Donc, on s'est dit, bon, bah, ok, 15 mars 2005, on donne le premier coup de pédale. Et voilà, donc, on a mis trois ans à préparer et surtout à mettre de l'argent de côté. Et puis, on est parti à la date prévue. C'est quoi le budget qu'il faut pour ce genre d'aventure ? Bon, là, c'était à deux, mais... C'est quoi le budget qu'il faut pour ce genre d'aventure ? C'est quoi le budget qu'il faut pour ce genre d'aventure ? Sous-titrage ST' 501 On y voitez-vous pour ce genre d'aventure ? L' playoffs de l'aventure à Saale ? Et là, c'est quoi le budget qu'il faut pour ce genre d'aventure ? En gros, le gor��, c'est pourquoi le мерenture à un nhất ?